et bonjour à tous et oui donc deux petits nouveaux sur une chaîne youtube pour vous proposer des petits comptes rendus vide grenier qu'on fait les week-ends puisqu'on n'a rien d'autre à faire donc tant qu'à faire on va on va essayer de trouver des choses très sympa qui nous plaisent et en plus pour des sommes assez somme toute très raisonnable donc on va vous présenter tout de suite un petit compte rendu de la brocante de samedi qu'on a fait donc avec un lot de il y a 20 jeux en tout il y en a quatre de ps1 et 16 de ps2 alors je les étale comme ça ce sera plus simple vous arriverez à tous les voir ils sont tous complets il ya toutes les notices et ils ont tous donc voilà vous avez un jet police un dark common un épidémique et force à cannes donc tous en très bon état et avec leur notice donc la personne avait l'air soigneuse ensuite avec donc des jeux ps2 on va aller bouger comme ça dragon rage rhume arc final fantasy 10 dynastie warriors héros dark aliens final fantasy 10 de ce monheur de the snow queen quest gobelin commander kenshen 2 primal et les jeunes les jeunes à l'excalibur donc pareil ils sont tous complets avec les notices tous complets en boîte certaines sont en état moyen d'autres en bon état donc c'est pas grave c'est un peu la surprise avec ce petit lot de jeux très sympa il y avait un multitap ps1 que je n'avais pas et un petit lot de trois cartes mémoire toujours très très utile je pense donc voilà au départ la personne en voulait 4 euros le jeu 4 euros le jeu bon ps1 ça fait très cher ps2 ça fait quand même cher donc bon on a réussi un petit peu à négocier moi je m'attendais parce que je me parle d'un prix aussi bas donc on l'a eu pour 32 euros 32 euros voilà pour tout ce lot là au départ si vous faites le calcul à 4 euros le jeu on en était pas loin des 80 90 euros donc je pense qu'on s'en sort pas trop mal en ayant pris ce petit lot donc c'est un conseil que j'ai repris des autres vidéos forcément quand on achète en gros vous avez forcément des prix plus intéressants voilà donc on va passer à la suite parce que dans la même brocante voilà on a trouvé autre chose un peu de chance il pleuvait du coup la personne quand je suis passé à l'air emballé et du coup bah c'est là que j'ai sauté dessus sauté dessus mais bizarrement et pas venu tout de suite me chercher pour récupérer donc il s'agit bon c'est pas non plus c'est pas du zelda c'est du gamecube avec ses câbles pas de manette parce que les gens devaient la garder pour la wii je pense et je pense qu'on a fait une très bonne affaire parce que avec ça on a eu le jeu ultime donc c'est franklin franklin et c'est franklin voilà bon c'était des petits enfants qui avaient ça son nom sont débarrassés pour au départ dix mais finalement sept puisque bon pas de manette c'est sept donc voilà pour cette journée et puis alors curieusement dans cette brocante on a trouvé une personne un grand monsieur très sympa parce que souvent moi je donne une espèce de carte avec mes coordonnées parce que je peux faire aussi des animations des mariages donc j'ai une carte avec mes coordonnées une carte spécialiste du jeu vidéo rétro gamine et du coup je lui ai donné cette carte sans forcément d'espoir puisque j'en ai donné beaucoup et personne ne m'a jamais rappelé et bien curieusement j'avais dit en plus si cette personne me rappelle et me vend ce qu'il avait à me proposer apparemment elle m'avait parlé d'une console ancienne je me suis dit bah écoutez s'il me rappelle et qu'il me vend son lot je je ferai la vidéo donc si je fais la vidéo c'est que j'ai eu un lot assez intéressant donc je vous montre tout de suite chien alors rappelez vous ce n'est pas un pack d'eau ce qui vient marquer l'eau alors la personne en question m'avait fait un petit peu saliver en me parlant de d'une console il m'a bien dit en plus un super nintendo et nintendo la cette d'avant qui m'avait dit donc je me suis dit oh là là ça peut être ça peut être super sympa parce que c'est des consoles qu'aujourd'hui bon on peut encore trouver mais c'est pas c'est pas courant donc il m'a rappelé curieusement et j'y croyais pas trop et du coup il m'a dit ben voilà je vous donne rendez je vous montre ce qu'il y avait dans ce sac la nintendo était bien là sans jeu à l'intérieur aucun jeu d'ailleurs avec cette console mais ça fait toujours plaisir d'en avoir une ensuite alors il y avait tout un tas de choses il y avait plusieurs choses pour des consoles il y avait une alimentation oui on se demande ce qu'elle fait un petit peu dans l'eau si elle n'est pas un un câble pour la wii aussi pareil un détecteur de mouvement donc une super nintendo là où c'est sympa c'est qu'en plus vous l'entendez au bruit peut-être il y avait des jeux alors pas non plus des jeux auxquels j'aurais cru penser à voir un jour mais bon ils étaient là donc j'en ai profité alors rassurez vous fifa 96 ça ne ça m'attire pas plus que ça power rangers mais j'ai essayé il est très sympa donc les consoles bien sûr fonctionnent ensuite un mario kart donc plutôt très sympa un que j'ai dit qu'en brocante j'allais tomber dessus et je suis tombé dessus c'est un donkey country le premier ça va me rappeler pas mal de parties et le street fighter 2 sur super nintendo donc franchement un lot assez sympa déjà en termes de consistance a et j'ai oublié un killer instinct ça c'est pas mal ça c'est donc la console super nintendo elle a lavé ses câbles ses manettes et un truc curieux un multi tap pour super nintendo alors ça alors je crois pas que ce soit un produit officiel puisqu'il n'y a pas marqué super nintendo mais c'est quand même pas commun d'en avoir un voilà et dans le lot il y avait aussi une manette de ps3 qui avait rien à faire là mais je l'ai quand même pris aussi donc ce lot là je lui demande le prix j'essaye de savoir un petit peu combien on veut et puis il murmure 20 euros et j'ai dit bah oui 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 je vous le prends voilà donc 20 euros une nes une super nes les jeux donc je pense avoir fait vraiment un très très joli coup là parce que c'est une console qui va me servir ça et puis les jeux surtout donc voilà vous pourrez en dire ce que vous en pensez mais je pense vraiment que c'était et en plus il me disait ouais si je le vendais pas aujourd'hui je l'aurais mis demain en brocante donc bon bah autant que ce soit moi qui voilà alors juste avant de reprendre c'est de repartir de la brocante je repasse devant la dame qui m'a vendu les jeux ps2 et elle m'interpelle elle me dit monsieur j'ai oublié de vous donner des trucs avec les jeux vidéo et tout en fait ben écoutez je me suis servi puisque c'était gratuit elle m'a dit bah voilà je vous donne ça c'est des livres donc il y a des notices pour la playstation playstation 1 et un truc plutôt plutôt très sympa c'est qu'elle m'a laissé aussi prendre des des posters de très grands posters voilà je sais pas si on voit en le voit quasiment entièrement à l'intérieur c'est un poster de final fantasy 12 et alors non des moindres un autre poster alors là plutôt très très content parce que c'est un jeu que je n'ai pas encore retrouvé puisque je m'en suis je m'en étais séparé et je ne l'ai pas retrouvé il s'agit du poster de final fantasy 8 un poster il n'y en a pas d'autre forcément mais il n'y a aucune déchirure il n'est pas il n'est pas très abîmé mais il est quand même très très joli et pour un jeu qui me plait comme ça c'est vraiment très très sympa d'avoir ce genre de petits de petits objets publicitaires en plus donc dans la collection voilà c'est une ronde alors ce matin on a été dans une petite brocante qui ne se fait pas tout le temps et malheureusement il y avait pas mal de concurrence donc c'était pas évident mais il a fallu aller voir vite fait les gens avant qu'ils arrivent pour pouvoir tomber sur le volo et ouais donc quand on parle de concurrence on parle beaucoup des gens qui achètent sur le stand très tôt le matin et qui vont les revendre un peu plus tard dans l'après midi c'est un revendeur et voilà on était on était trois il y avait quoi il y avait une vingtaine d'exposants qui étaient en train de déballer et ben on pose nos petites questions habituelles bonjour est ce que ça va est ce que vous allez faire une bonne brocante et puis on leur dit ben voilà est ce que vous avez des petits jeux vidéo à vendre des petits trucs sympas et puis là j'ai une dame qui me dit oui j'ai une nintendo 64 ah j'ai fait oh super parce que c'est ça devient aussi de moins en moins trop entre les brocantes et puis euh et puis elle me dit ben je vais la chercher et puis voilà donc euh elle me la montre comme ça et puis elle me dit ben voilà je jouais avant voilà c'est 10 euros avec les deux manettes et puis trois petits jeux bon qui payent pas nul un verali un ice et un fifa 98 bon apparemment le bouton reset est bloqué mais c'est pas grave ça se débloque sans aucun problème voilà donc négocier à 8 voilà donc c'était plutôt raisonnable pour une belle nintendo 64 voilà donc on continue toujours sur cette même brocante toujours sur la même brocante un petit personnage tout mimi tout mignon dragon ball z j'aime bien on va le rapprocher on va le voir donc on va le voir on va le voir Sous-titrage ST' 501 ... 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